David Abbassie vous présente l'émission L'Humeur du Temps, son site internet davidabbassie.com. Président, pourtant il y a une grande violence de la part des collaborateurs de Trump qui n'ont pas accepté cette élection. C'est très important. Alors, par exemple, il ne faut pas oublier, toujours, je sais que vous aimez ça. Vous aimez ça quand on parle de George Soros, le grand philosophe, philanthrope et joueur de bourse. Seul philosophe dans le monde qui a réussi à installer ses idées dans le monde. Dans plus de 132 pays, il gouverne. Actuellement, on dit que Biden a été sorti comme candidat gagnant grâce aux interventions iraniennes. C'est même Trump qui l'a dit. Mais il ne faut pas oublier que Soros lui-même avait promis depuis des années et qu'il ne laissera pas que Trump redevenir président des États-Unis. Il a dit ça. Alors, la perte des élections de Trump, qu'il soit par tricherie ou non, c'est l'argent de Soros qui était derrière. Nous avons de preuve. Une minute. En attendant que vous prenez votre combiné de téléphoner, et téléphoner, je vais vous diffuser. Mes chers amis, la perte de Soros avec l'arrivée de Trump, c'est une vidéo que vous allez écouter. Là-dedans, puisque c'est en anglais, je vais vous dire ce qu'il dit. C'est fait par la télévision américaine. Ce n'est pas par moi, par toi, par les complétistes et tout ça. C'est fait par la télévision américaine qu'il dit, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, Soros, il a perdu, c'est-à-dire ses entreprises, la totalité d'équipes qui sont très, très nombreuses. Ils ont perdu plusieurs milliards de dollars. Alors, lui, il a consacré un milliard de dollars pour faire chuter Trump et pour qu'il ne puisse pas gagner s'il arrive jusqu'à la fin de son mandat. Et de l'autre côté, dans cette minute 30 secondes, vous allez entendre même Soros lui-même qui parle sur Trump et il dit que lui, c'est un tricheur, c'est un com-man, etc. Billionaire George Soros' fund manages about $30 billion for Soros and his family. But the progressive-leaning Soros took nearly a billion dollars in losses recently, thanks to the stock market rally spurred by Donald Trump's surprise presidential election. Soros returned to trading at his fund last year, lured back by the opportunities to profit from what he saw as coming economic troubles. The Wall Street Journal's Gregory Zuckerman and Juliet Chung report that Soros was cautious about the market going into November and became more bearish immediately after Trump's election. The stance proved to be a mistake, as the stock market has rallied on expectation that Trump's policies will boost corporate earnings and the overall economy. Over the past three months, the S&P 500 index has increased by more than 6 percent. As a result, some of Soros' trading positions incurred losses approaching $1 billion, people familiar with the fund say, adding that he adjusted his positions and exited many of his bearish bets late last year, avoiding further losses. That said, Soros' broader portfolio performed better, bringing in profits before and after the election from long-held investments in sectors, including financials and industrials, they say. Those gains helped Soros' fund management gain about 5 percent on the year. Of the United States, where does he stand in an open society? Well, I have described him as an imposter and con man and a would-be dictator. But he's only a would-be dictator, because I'm confident that the Constitution and the institutions of America, of the United States, are strong enough. of the United States, are strong enough.